Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Avec tambour et trompette, ce plan de relance nous fut présenté en septembre dernier comme un vaste programme d'une ambition et d'une ampleur historique d'exit, Monsieur le Premier Ministre. Un cocktail de mesures à trois composantes. Or, on voit que 30% du plan seront déboursés en 2021. 30 milliards, cela représente un peu plus de 1 point de PIB. Ce n'est pas plus que l'effort réalisé en 2009. Annoncé en septembre, ce plan de relance constitue surtout la poursuite de la politique de l'offre du quinquennat de Monsieur Macron, engagée déjà sous le quinquennat précédent. Un chiffre ronflant, 100 milliards, suffisamment énorme pour prouver l'engagement de l'État et permettre les superlatifs du type, le plus grand plan de relance de l'histoire. Ensuite, tous les ingrédients des discours à la mode du moment sont présents dans ce plan, à commencer par le verdissement et par l'innovation. Monsieur le Ministre, que sont les 100 milliards devenus ? Le manque le plus évident de ce plan réside dans l'absence quasi totale de mesures visant à stimuler la demande. Les consommateurs sont sur la défensive à l'époque où l'on vit et cela se comprend fort bien. Les annonces des plans sociaux se multiplient, les risques de chômage partiel avec une perte de salaire se confirment et la pandémie fait planer un risque permanent de nouveaux reconfinements. Monsieur Bruno Le Maire, abondamment cité dans cet hémicycle, malheureusement jamais présent pour pouvoir s'en réjouir, déclarait à l'Assemblée nationale en juillet dernier « La France n'a pas de problème de demande. Il n'y a donc pas de plan de relance de la consommation, pas de renforcement des transferts sociaux ni de développement de l'emploi public. » Ce choix a des conséquences très claires sur le plan social. Les plus fringis de nos concitoyens n'auront pas grand-chose à attendre de ce plan. Le soutien aux personnes précaires s'établit à 800 millions d'euros, soit 0,8% de ce plan, et comprenant la revalorisation ponctuelle de l'allocation de rentrée scolaire à l'époque, le ticket de restaurant à 1 euro et le soutien à l'hébergement d'urgence. Monsieur le ministre, dans ce contexte si particulier, il aurait été essentiel de soutenir une politique sociale forte. Le constat partagé sur un accroissement fort de l'épargne aurait dû permettre d'engager la réflexion sur l'idée d'un emprunt national, un astar de ce qui a pu se faire dans notre pays au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La relance ne passera donc pas par la relance de la consommation et notamment des plus fragiles. Bien au contraire, car ces derniers resteront sous la menace des réformes gouvernementales, de l'assurance chômage et du marché du travail, réformes structurelles auxquelles votre gouvernement est si fortement attaché et qui sont les conditions imposées par Bruxelles et les marchés financiers notamment. Le cœur de ce plan n'a donc rien à voir avec la relance. C'est d'abord la reprise de la politique de l'offre du gouvernement Philippe qui est accélérée avec une baisse massive des impôts de production pour 20 milliards d'euros sur deux ans. Pour le gouvernement, ces baisses devraient permettre de réindustrialiser la France. D'ailleurs, le gouvernement ne demande aucune garantie à cet égard. S'agissant des grands groupes, nul ne sait si cet argent ne finira pas à terme en dividendes, en épargne personnelle, en investissement à l'étranger ou sur les marchés financiers. D'ailleurs, il apparaît que cette baisse de CVAE va d'abord profiter aux plus grandes entreprises. Selon de nombreux économistes, un quart de cette baisse profiterait à 280 entreprises, tandis que 250 000 autres, les plus petites, n'y gagneront que 125 euros. L'aspect massif de ce plan cache en réalité une diffusion lente qui est propre à la politique de l'offre. Sur les 100 milliards claironnés, seulement 30 seront disponibles l'an prochain. Nous sommes très loin du New Deal des années 30. Nous pensons que ce plan de relance est largement sous-calibré face à la crise que nous traversons. Le gouvernement prévoit que le plan augmente la croissance de 1,5 point en 2021, et le Premier ministre a annoncé qu'il créerait 160 000 emplois, soit 20% des pertes annoncées pour cette année 2020, estimées à 800 000. Nous ne ferons pas l'économie d'un débat de fond sur la dette dont vous avez fait le choix dans la période d'avenir, en excluant aucune option, sans catastrophisme. Le débat sur la dette est un débat politique. Magritte a peint un tableau célèbre en 1928. Ceci n'est pas une pipe. Monsieur le ministre, ceci n'est pas un plan de relance. Merci.